En août 2019, en suivant toujours les gilets jaunes, j'ai pris plein d'infos, j'ai observé minutieusement tout ce qui se passait et j'ai écrit une lettre au président que vous pouvez trouver sur YouTube en faisant une lettre à E.M. et au G.J. au gilet jaune, donc voilà, et une lettre à E.M. et au A.U.X. G.J. et du coup j'ai publié cette lettre là, parce que j'en avais gros sur la patate, et c'est un pamphlet poétique qui s'adresse au président et qui analyse un petit peu tout ce qui s'est passé et deux jours après la publication de cette lettre, j'ai eu plein de merde et on m'a piraté mes ordinateurs, mon smartphone, on a pris le contrôle de mon smartphone on n'a pas pris le contrôle de mon compte Facebook, mais on a pris le contrôle de mon smartphone quoi Qu'est-ce qui s'est passé avec ton téléphone, tu voyais des choses qui bougeaient ? Bah devant moi, ouais, il y a des trucs qui bougeaient quoi Qui bougeaient ? Ouais Comme quelqu'un qui l'avait à distance dans sa possession C'est ça, et puis j'ai voulu faire une autre vidéo que j'ai voulu publier à tout prix suite à la première que j'ai laissé en ligne, et l'autre je l'ai enlevé et là j'ai eu des... on m'a arrêté mon ordinateur j'étais à la campagne dans le sud-ouest, c'était en pleine vacances en août et on m'a arrêté mon ordinateur à distance D'accord C'est-à-dire, je le branchais, je pense que c'est avec... je pense, je garantirais... enfin, je ne suis pas sûr, pardon mais je pense que c'est avec les compteurs Linkin Oui, Linky Linky, pardon, Linky, qui peut savoir dans quelle pièce tu es branché je ne sais pas exactement comment c'est passé mais dès que je branchais mon ordinateur, il s'éteignait, il s'éteignait, il s'éteignait après j'ai mis ma deuxième vidéo sur une... Pardon, excuse-moi, il s'éteignait, mais il s'éteignait complètement c'est-à-dire, je commence à faire le montage Pas par manque de batterie, mais s'éteignait Non, non, c'est éteignait, comme ça Vraiment... Pourtant, tu as l'air de t'y connaître Et je m'y connais, je suis dans l'informatique Je m'y connais bien Tu es dans l'image, le montage, tout ça, la vidéo Parce qu'on voit que tu as du matos, là Ouais, ouais, j'ai du matos C'est cet ordinateur, là, qui avait été piraté et puis j'ai réussi à me mettre... c'est une maison d'une vieille maison de famille du coup, il y a des gros murs dans une cheminée Donc là, je me suis mis là et là, j'ai pu terminer ma vidéo Ça passait pas, donc personne pouvait être récupéré à distance ou quoi que ce soit Voilà, c'est ça Et quand je branchais à l'électricité, donc j'ai rechargé mon ordinateur et je l'ai fini sans le brancher à l'électricité D'accord Et là, j'ai réussi à terminer cette vidéo et je suis parti sans mon portable et sans... je suis parti en quasiment me déguisant, en faisant le touriste Je suis parti à 5h30 du matin, 6h, 6h du matin à travers champ Oui pour aller uploader, parce que je pouvais pas uploader ma... T'as fait comme un agent secret, tu t'es dit, il faut que tu fasses comme ça C'est ça YouTube l'a laissé, elle est disponible C'est ça Je la mettrai C'est ça Et notamment, il y a un passage où je dis quelle est la suite du programme Une soudaine épidémie en 2019, en août 2019 Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des... des petites problématiques liées à cette vidéo Mais t'as eu des problèmes juste après ? Enfin, pendant que tu la faisais ? Enfin, juste avant... Non, pendant que je la faisais Quand je l'ai faite, j'ai pas eu de problème Oui mais... Une fois qu'elle a été publiée, deux jours plus tard... Oui, ça s'est passé aussi en août 2019 En 2019, la publication Oui, oui, tout à fait Et ensuite, j'ai voulu uploader la vidéo Je suis parti dans une vente à la ferme qui a deux, trois kilomètres de chez moi Et donc j'arrive à... Je sais pas, il devait être 7h30, 8h du matin 7h30 du matin Et donc, elle était en train de préparer son magasin Je la connais bien et tout ça Et je lui ai dit, excusez-moi, j'ai pris des photos Est-ce que je pourrais uploader les... Vous avez un ordinateur ? Est-ce que je pourrais uploader des photos ? Enfin, des vidéos, photos sur votre ordinateur ? Il me dit, pas de soucis, je vais dans la pièce à l'arrière et tout ça Voilà Sachant que chez moi, il y avait des pannes d'électricité Dès que je voulais, voilà Ah oui ! Tout ça Avec le Linky ? Tu avais le Linky ? Avec le Linky, je pense que c'était le Linky Mais voilà Et j'avais fait le montage sur... J'avais deux ordinateurs Il y en avait un qui était sécurisé Que j'avais bien blindé Qui n'était pas connecté internet et tout ça Et un autre qui n'était pas sécurisé Mais voilà Donc j'avais fait le... J'ai mis ma vidéo sur la clé USB Et donc j'arrive dans le magasin Je mets la vidéo, je me connecte à YouTube Et au bout de 2% d'upload Panne générale, panne d'électricité dans la vente à la ferme Non Et là, je fais... Waouh ! Et là, c'est chaud Et du coup, je demande à la commerçante Enfin, à la banque à la ferme Si ça lui est déjà arrivé D'avoir des pannes d'électricité Comme ça, en plus, le matin, à 8h du matin Il n'y a pas de surcharge Oui C'est assez étrange Et là, elle me dit Jamais Ça ne m'est jamais arrivé, tout ça J'ai dit, ben, excuse-moi C'est peut-être à cause de moi Et tout ça Du coup, je suis parti Je suis parti de chez elle Donc, c'est vraiment un truc un peu de dingue Ce qui m'est arrivé Et je pars sur le chemin Et le chemin, il est un petit peu arrondi comme ça Oui Donc, je passe la tête au bout du chemin Et je vois un 4x4 noir Qui attend au bout du chemin, quoi Et là, je me suis dit, c'est chaud Et je suis parti à travers champ Et après, je suis... Alors, après, c'est un petit peu long Je pense que je ferai... En fait, je vais faire une vidéo Je vais raconter ça Ok, mais tu voyais le 4x4 au bout du chemin Au bout du chemin Du coup, je suis parti à travers champ Et tout ça, machin Et... Je raconte tout Vas-y, vas-y C'est parti au Cambodge Et elle était partie en vacances Avec son frère Et de la famille Sur les traces de sa famille Au Cambodge Parce qu'elle est née là-bas Et tout ça Et... Et du coup, j'étais Dans cette maison de campagne Maison familiale Avec mes enfants Et mes parents Et... Et là, je me suis dit Je suis parti tôt le matin Je n'ai pas réussi à uploader ma vidéo Je me suis dit Je vais essayer de gagner la ville De Montauban Parce que c'est près de Montauban Et... Et... Et je vais trouver une connexion Et puis, je vais pouvoir charger cette vidéo En faisant attention De... De prendre la vidéo Parce que c'est sur la clé USB Juste après ce qui s'est passé Par rapport à ce que tu nous as dit Le... La lettre que j'avais publiée Non, le souci que tu as eu Par rapport à l'upload Quand tu étais parti Ouais, par rapport à l'upload Donc là, ça continue C'est-à-dire là, ça vient d'arriver L'upload Voilà J'arrive sur le bout du chemin Je vois une voiture Au bout du chemin Je trouve ça hyper louche Et du coup, je décide de traverser De... De partir à travers champ D'accord Je... Je pars à travers champ Je... Je... Et là, je me dis J'ai fermé la bibliothèque à clé Et mes parents ne vont pas me voir Donc, ils vont... Ils peuvent s'inquiéter Mes enfants, ils vont se lever Ils vont venir me voir dans ma chambre Ils vont voir que je ne suis pas là Je n'ai pas mis de... J'ai... Voilà Et du coup, j'avais fermé à clé la... 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 J'avais fermé à clé la... La bibliothèque Où j'avais mes affaires et tout ça Et du coup, je me suis dit Il faut absolument que je t'avertisse Que... Que je ne suis pas là Et que... Que la clé... Qu'ils n'aillent pas défoncer la porte Au cas où ils se demandent Si je n'ai pas eu... Je ne sais pas... Enfin... Voilà Du coup, je... Je me suis rejoint des... Des... Des pâtés de maison, c'était... Enfin... Il y avait des petites maisons aux alentours d'un village pas loin Auprès de Montbethon Et... 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 Et là j'ai trouvé une... Une dame qui nettoyait sa terrasse Et j'ai dit Excusez-moi madame, est-ce que je peux passer un petit coup de fil ? Et puis là, elle me dit... Oui ! C'est pourquoi... Je dit... Ben... Comment... alors je lui ai dit je suis un activiste gilet jaune oh non juste j'aimerais prévenir ma famille le mot est fort activiste pour quelqu'un que tu ne connais pas oui oui mais je n'avais pas quoi dire et puis en même temps je n'avais pas vu raconter des conneries je suis assez honnête je ne vais pas par quatre chemins je dis la vérité et du coup un petit peu méfiante elle me dit oui d'accord mais alors vous me vous me dites vous me passez le numéro de téléphone et du coup elle appelle le numéro de téléphone et elle dit c'est moi qui parle elle ne voulait pas me passer le téléphone du coup elle appelle elle appelle chez moi c'est ma mère qui décroche ma mère qui a un certain âge c'est pour ça qui est assez âgé il faut savoir et là je lui dis le message je lui dis la clé de la bibliothèque je l'avais posé avant de partir sur une cheminée dans la cuisine où il y a un Christ du coup j'avais posé la clé en bas du Christ d'accord et du coup un Christ en croit et du coup je lui dis je lui dis elle prend le message je lui dis voilà j'ai mis la clé de la bibliothèque en bas du Christ dans la cuisine et là elle dit bonjour madame nous avons un ami en commun qui vous fait dire qu'il a mis la clé de la bibliothèque au pied du Christ sur la cheminée de la cuisine et ma mère j'entends la voix comme ça elle dit mais qui êtes-vous ? qu'est-ce qui se passe ? elle dit je répète le message votre fils a mis la clé de la bibliothèque en bas du Christ sur la cheminée de la cuisine et là elle raccroche au moins ils sont au courant et puis je continue à tracer j'ai essayé de rejoindre le canal il y a une portion du canal du midi qui va vers Montauban donc je mets comme ça et là alors il ne faut pas que je sois non plus j'ai vu des voitures encore des 4x4 passer on est en pleine campagne j'ai vu deux 4x4 passer comme ça et ensuite je rejoins le canal j'avais mis un béret un béret que j'avais trouvé je m'étais vraiment déguisé vraiment je flippais un petit peu quand même on m'avait vraiment arrêté mon ordinateur à distance et tout et j'arrive à une écluse et là je vois une voiture de la gendarmerie sur la droite donc là il s'était passé au moins 2-3 heures facile je vois une voiture de la gendarmerie sur la droite et je les vois qui me repèrent direct ils arrivent près de moi et ils me disent bonjour vous êtes Guillaume ça je fais oui c'est moi donc là j'enlève mon truc tout ça j'avais pris un appareil photo pour faire le touriste il n'y avait même pas de carte SD dedans bref et elle me dit ce sont vos parents qui nous ont appelé parce qu'ils s'inquiètent donc là ok cool gendarmerie en plus une une nana et un un gendarme et une gendarmette hyper sympa et puis du coup je leur explique voilà j'ai publié une lettre sur le président et du coup j'ai eu des alors ça paraissait un petit peu bizarre de dire ça mais voilà j'ai été attaqué on m'a été à mon ordinateur à distance donc ils me regardaient un petit peu de façon qui c'est celui-là qu'est-ce que c'est que ce VUGUS et on était en train de en train de parler et il y a la gendarmette donc moi je suis ici la gendarmette est là le type est là l'écluse est ici et elle tout d'un coup je la vois comme ça je fais elle dit ça alors c'est mon ancien enseignant enfin mon collègue enfin c'est quelqu'un mon ancien formateur de Toulouse qui est là donc là il y avait un type qui nous regardait qui me regardait en tout cas enfin qui nous regardait comme ça habillé en civil avec une tête un petit peu patibulaire quoi et du coup elle fonce vers elle vers lui et elle lui dit ah mais qu'est-ce que tu fais là et tout ça machin du coup j'entends pas trop la conversation comme ça il dit waouh putain peut-être qu'il était peut-être là pour moi quoi et voilà et comment ça s'est terminé et je suis et je suis du coup mon père est arrivé ils ont appelé mes parents de ça et quand mon père est arrivé il a vu le type aussi qui était là et qui était un flic en civil tout seul là voilà c'est ça ils ont voulu appeler tes parents parce que tes parents s'inquiétaient véritablement ouais mais mes parents du coup après le coup de fil qu'a passé la dame en question et ben ils se sont ils se sont inquiétés qu'est-ce qu'il se passe c'est ça peut-être être enlevé c'est ça et puis surtout je leur parlais pas mal aussi des gilets jaunes et tout ça ils s'inquiétaient pas mal voilà et sachant que genre moi quand je parlais des gilets jaunes dans ma famille dans mon genre de famille j'ai eu des réflexions du genre mais Guillaume tu peux pas cautionner la violence des gilets jaunes ou des trucs comme ça des choses avérantes j'ai une question tu avais ton téléphone sur toi Guillaume ah non c'est une question ah non j'avais fait exprès de ne pas le prendre t'as l'air rien du tout sur toi ah oui je n'avais pas pris pour ne pas me faire tracer moi je suis euh non non